Le Président, il aligne les choses fortes hier. C'était surtout un discours de vérité. Le Président, il aligne les choses fortes hier. Il a mis des mots sur les choses. Il y a une grande partie des Français qui, soit sont en colère, soit sont désespérés, soit s'inquiètent de leur avenir, pour plusieurs raisons. Et il n'y a pas que la réforme des retraites. Ce que le Président dit, c'est qu'il y a une aspiration qui a été entendue à travers le mouvement social à une plus juste répartition de l'effort. Un plus juste partage de l'effort. C'est aussi ça qu'on a entendu. Ce n'est pas là-dessus qu'on manifestait des millions de personnes. Il y a des gens, si, qui ont manifesté parce qu'ils veulent quelque chose qui soit plus juste dans le partage. Et ce que nous disons aux Français, c'est qu'on entend ce message. Le Président de la République, il a voulu hier à la fois dire combien il avait entendu et combien il savait l'opposition ou le manque de consensus autour de la réforme des retraites tout en rappelant combien il est nécessaire, ce que nous faisons depuis le début. Il a aussi voulu dire quel était le cap qui est celui du gouvernement, celui de l'exécutif pour les semaines qui viennent avec quelques priorités. Des priorités simples qui font écho à la fois à ce que disent parfois les manifestants mais aussi aux besoins de notre pays. Je crois que c'était surtout un discours de vérité et un discours de courage et un discours qui trace un cap. Et je crois que c'est ce qu'on attend d'un Président de la République, c'est de tracer un cap, de tracer les priorités sur lesquelles il souhaite travailler en s'appuyant sur ce qu'il a entendu des Français. Et lorsque le Président propose par exemple de travailler sur le travail, c'est un sujet qui est remonté très fortement dans toutes les concertations que nous avons pu avoir et qui est lié d'ailleurs au sujet des retraites. Si le Président de la République hier avait fait une liste de mesures extrêmement précises en considérant qu'elles devaient être adoptées en l'État, je suis assez convaincu qu'on lui aurait reproché de le faire sans concertation. Et je crois qu'hier, on a entendu un Président qui nous rappelait qu'on agit pour la souveraineté, pour l'indépendance de notre pays. Au fond, la question qui est posée, c'est de savoir si on souhaite être affaibli par des grandes puissances internationales, par les marchés financiers, par l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'on veut prendre notre destin en main en investissant massivement pour le travail et pour les services publics. Et moi, je pense que c'est important de réexpliquer ça. C'est important aussi de dire très concrètement comment dans les mois qui viennent, on souhaite agir. Et de ce point de vue-là, il y a une feuille de route assez claire qui a été fixée. Et de ce point de vue-là,